Cette année, comme toutes les années d'ailleurs, la parasha de Dvarim coïncide avec le Shabbat Chazon, c'est-à-dire le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Hav, de Tisha B'Hav, et qui porte ce nom de Chazon d'après le premier mot de l'Aftara que l'on lit ce jour-là, et qui est le premier mot du premier chapitre du livre de Yeshayahu, du prophète Isaïe. Quel lien, chers amis, y a-t-il entre la parasha de Dvarim, le Shabbat Chazon et le jeûne du 9 Hav ? Il me semble que ce lien peut tenir en un seul mot, le mot de Tohacha en hébreu, qui veut dire la réprimande, l'admonestation, les remontrances. En effet, toute la parasha de Dvarim, Dvarim sont les paroles, les paroles de réprimande, de réprobation, que Moshé Rabbeinu va adresser au peuple d'Israël avant sa mort. Chazon, le premier chapitre d'Isaïe, est un chapitre où le prophète adresse des réprimandes particulièrement sévères à la communauté d'Israël. Et quant à Tisha B'Av, le jeûne d'Av, qui commémore la destruction de nos deux temples de Jérusalem et encore d'autres événements particulièrement tristes de notre histoire, eh bien, on peut dire que c'était aussi le symbole d'une remontrance divine, cette fois-ci, et non pas par les paroles, mais par les actes. Cette façon d'envisager l'exil, la diaspora dans laquelle nous nous trouvons encore, comme non pas l'expression d'un châtiment divin, d'une sanction, d'une réparation, mais comme l'expression d'une remontrance qui nous est adressée en actes par Dieu, me paraît quelque peu novatrice et particulièrement féconde. Elle m'est suggérée par un commentaire du Sathémet, le rabbi bien connu de la dynastie de Gour. Dans les remontrances que Moshe Rabbeinu va nous adresser au peuple d'Israël dans cette paracha, il va justement se référer à la faute des explorateurs qui, comme vous le savez, a été commis justement le 9 av, quand les bénis d'Israël se sont laissés influencer par le rapport que leur a fait les explorateurs. Le verset dit, « Vous avez calomnié le nom de Dieu en disant que c'est par détestation, par haine, que Dieu vous a fait sortir d'Égypte. » Autrement dit, ce que Moshe est en train de dire à Israël, c'est que le comble de leur faute a été de faire preuve d'une ingratitude odieuse. Alors que la sortie d'Égypte est peut-être le plus grand bienfait que Dieu ait fait à Israël et qu'il ait été l'expression d'un amour inconditionnel de Dieu pour Israël, voilà que les enfants d'Israël interprètent cela comme une attitude de méchanceté inspirée par la haine. Le Midrash Rabat, dans la paracha de Shlach Lechaz, qui parle des Meraglim, fait cite à ce sujet un verset du prophète Jérémie, chapitre 12, qui dit, « Il a donné, en parlant d'Israël, Israël a donné de la voie contre moi et je l'en ai détesté. » En d'autres termes, une attitude qui était une attitude d'amour et de rapprochement de la part de Dieu a été inversée par la faute d'Israël et s'est retournée en étant une détestation, un désamour. Le Sathémètre nous dit qu'il y a un grand principe dans le judaïsme, c'est que ce qui existe dans le domaine de la rigueur, du point de vue de Dieu, existe à plus forte raison et de manière encore plus forte dans le domaine de la bonté et de la générosité. Si un homme est capable de transformer une attitude généreuse de Dieu en attitude d'hostilité, à plus forte raison doit-il être capable de transformer une attitude qui paraît, une attitude d'éloignement et de réprobation, en une attitude, au contraire, d'amour et de rapprochement. Et ceci, nous allons le comprendre particulièrement si nous considérons les mesures de midatadine, les mesures de rigueur divine, comme une sorte de rappel à l'ordre, comme une sorte de réprimande, ainsi que nous l'avons dit. En effet, le roi Shlomo, Shlomo Amélech, dans ses proverbes, dit « Qui est à chair, yéhav yochriach » « Dieu réprimande celui qu'il aime ». En réalité, toute réprobation, toute remontrance que l'on adresse à quelqu'un, c'est toujours l'expression d'un amour, parce qu'on ne réprimande que les gens qui comptent pour nous. On ne réprimande pas les gens qui nous sont complètement indifférents. Donc, lorsque l'on vit une mesure divine qui nous paraît une mesure d'éloignement et qu'on comprend qu'en réalité c'est non pas l'expression d'un désamour, mais bien le contraire. De manière générale, lorsque quelqu'un nous réprimande et qu'on comprend que c'est pour notre bien et que c'est parce que cette personne tient à nous, alors la réprobation elle prend une autre tournure et elle rentre profondément à l'intérieur du cœur de celui qui les écoute et permet à celui-ci de se remettre en question et de se corriger. Eh bien, c'est exactement, c'est comme de cette façon, dit le Satémet, que l'on doit se positionner par rapport à une bidata dîn de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on comprend que c'est un rappel à l'ordre et que ce rappel à l'ordre en fait était l'expression d'un immense amour de Dieu, alors Dieu nous en remercie et de ce fait, cette attitude qui était une attitude d'éloignement va s'inverser et devenir au contraire une attitude de rapprochement. C'est de cette façon que l'on doit envisager le jeûne d'une fable, les malheurs arrivés aux neufables, non pas comme l'expression d'une sanction, mais l'expression d'un amour ineffable de l'Akadosh Baruch Hu de notre égard qui nous implore de nous améliorer, de modifier notre comportement pour pouvoir ensuite nous aimer que davantage. Mes chers amis, cette règle, nous devons en faire une règle de vie. Chaque fois que nous sommes en but à l'adversité, que nous sommes confrontés à des événements difficiles, rappelons-nous que c'est un simple rappel à l'ordre mais qui est une expression d'un amour inextinguible. Nous sommes actuellement dans cette période, nous avons une possibilité de faire des travaux pratiques, malheureusement, dans cette période de pandémie, de crise sanitaire qui touche le monde tout entier. Voyons cela, non pas comme des sanctions, comme des punitions, mais voyons cela simplement comme un rappel à l'ordre, une remontrance qui nous est adressée pour nous dire corrigez-vous, améliorez-vous pour que cette distance que Dieu a installée vis-à-vis de nous se transforme au contraire en une mesure de rapprochement et d'un amour explicite, un visage découvert. Shabbat shalom.